1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 1 plus 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 5, 1 plus 5, 1 plus 5. Vous allez kiffer la gestion. Pour te présenter, que les gens comprennent un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et pourquoi tu es là aujourd'hui en fait ? Pourquoi ? Bah écoute, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non mais en fait, nous, je vais te présenter très rapidement, je suis Elio Bernard, je suis en charge du développement du réseau Adprox. Le réseau Adprox, c'est un réseau d'affiliation de secrétaires indépendantes répartis sur l'ensemble du territoire français. Et à travers nos secrétaires indépendantes, nous proposons aux chefs d'entreprise des solutions d'externalisation administrative. Evoliz, c'est une longue histoire. On les connaît depuis un petit moment. Et on utilise Evoliz, nous, en tant que société tête de réseau, mais aussi en tant qu'Adprox. Donc, nos secrétaires indépendantes sont équipées du logiciel Evoliz. Et à une troisième échelle, nous équipons également leurs clients qui sont des chefs d'entreprise. Et là, c'est varié, ça va des artisans ou commerçants en passant par les professions libérales. Ok, donc vous, vous avez vraiment les multi-casquettes de l'utilisation qu'on peut faire d'Evoliz. Voilà, c'est ça. On l'utilise tant pour le client final que pour nous en tant que plateforme multi-compte, pour gérer l'ensemble des comptes de nos appels. Du coup, merci d'être venu sur ce webinaire. C'est vrai que chez nous, on l'a dit tout à l'heure, l'accompagnement autour de l'outil. Enfin, on est vraiment convaincu que l'outil, ça ne fait pas tout, un outil seul. Et il y a de plus en plus de personnes qui gravitent autour de l'accompagnement des TPE, que ce soit des coachs d'entreprise, des secrétaires externalisés, des DAF indépendants. Donc, ça prend toutes sortes de noms. Donc, nous, on regroupe ça sous les professionnels de l'accompagnement, dont vous faites partie. Et Adprox, c'est du coup un réseau qui nous fait confiance depuis assez longtemps, qui a basé son activité sur Evoliz. Peut-être qu'on peut commencer par montrer ce qu'on propose dans Evoliz, du coup, ce que vous utilisez. Et après, je te pose un peu des questions sur vous, dans le réseau, comment vraiment vous l'avez mis en application. Ok, donc tu présentes le multi-compte, et puis moi, j'explique après derrière, concrètement, sur le terrain, comment on fait. Allez, on fait comme ça. C'est parti. Alors, je vous montre quelque chose que tous ceux qui nous suivent, vous ne voyez pas en direct, puisque vous, vous vous inscrivez en compte société. En fait, on a une application multi-compte. C'est ce qui est utilisé par les réseaux de secrétaires externalisés ou les secrétaires externalisés seuls, par également les cabinets comptables, qui vont gérer plusieurs dossiers clients. Donc, ils ont comme ça une plateforme où ils se connectent, et où ils vont pouvoir gérer, ici, tous leurs clients. Alors, hop, on va voir la liste de tous les clients qu'ils accompagnent, que ce soit des clients, ce qu'on appelle en production, donc qui sont abonnés à Evolise, ou alors des clients en test. L'idée des clients en test, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir leur créer des plateformes pour qu'ils puissent essayer la solution. Il y a les 30 jours d'essai, comme sur la partie directe. Et puis, une fois que le client est convaincu et que l'officiel lui plaît, ils vont avoir la main pour le basculer en abonné, et donc pouvoir facturer via Evolise. Cette petite client en test, elle permet également d'avoir des comptes de démo avec des données, etc. Puisque, Elia pourra peut-être nous en reparler, mais vu que vous accompagnez des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la digitalisation, vous avez aussi des missions pour leur présenter le logiciel, les former dessus, donc il faut des comptes pour faire ça. Du coup, quand je suis un professionnel de l'accompagnement, je vais pouvoir créer un nouveau compte client avec une nouvelle société. Vous pouvez même faire votre numérotation, lui affecter une offre commerciale. Donc là, c'est vraiment vous qui avez la main sur ce qui a besoin le client. Alors, on a, je mets un petit guillemet, on a deux manières travaillées. Soit le professionnel de l'accompagnement dit, moi j'accompagne au juste, par contre c'est le client qui se débrouille, qui prend le bleu, qui choisit son abonnement, qui règle, et dans ce cas-là, vous n'avez pas la main sur son offre commerciale. Soit on a des professionnels de l'accompagnement, et c'est le cas d'Adprox, qui ont donc un contrat multicompte avec nous, et qui disent, nous on gère ça au global, vous facturez Adprox, et puis derrière, on s'occupe de la relation commerciale avec nos clients, et ça ne sert à rien de multiplier les intervenants. La plupart du temps, c'est dans ce cas-là que c'est fait, en tout cas, c'est le cas avec quasiment tous nos cabinets comptables, etc. Donc, c'est plus simple pour le client aussi d'avoir qu'une seule facturation. Ça, c'est à vous de voir, mais tout est possible. Et du coup, vous avez votre offre commerciale, donc vous choisissez s'il n'a besoin, par exemple, que des ventes, parce qu'il veut se mettre dans la légalité, qu'il fracture encore sur Word ou Excel, et du coup, il veut se mettre dans la légalité, dans ce cas-là, on peut commencer par juste une offre smoothie banale, et puis dans le temps, s'il a besoin de fonctionnalités supplémentaires, le faire évoluer vers une offre un peu plus conséquente. Si vous avez plusieurs sites, par exemple, Adprox est présent sur toute la France, où on a des cabinets comptables qui ont plusieurs agences également. Dans ce cas-là, vous pouvez en effet avoir plusieurs sites et du coup, rattacher certains clients à un site en particulier. Vous pouvez également avoir plusieurs utilisateurs sur cette plateforme et du coup, avoir un portefeuille de clients à gérer. Par exemple, vous avez plusieurs collaborateurs. Moi, je suis collaboratrice dans la société d'Eliott. J'accompagne cinq clients. Je n'ai pas besoin d'aller voir les clients des autres secrétaires de la société. Donc, chacun voit bien uniquement son portefeuille de clients. Et du coup, il n'y a pas de partage de données. L'énorme avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir aller plus vite dans la création des comptes. Vous le savez, pour créer un compte, il y a quand même pas mal de paramétrages à reprendre. Il y a des choses à mettre en place si vous voulez vraiment affiner votre compte. Ou alors, vous n'utilisez que le paramétrage par défaut. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir... Ici, Jessica et Nicolas nous ont montré le paramétrage pour un professionnel du BTP. Imaginons que j'ai un autre professionnel du BTP qui veut travailler avec nous. Je vais pouvoir reprendre son compte. Et puis, c'est le même compte comptable globalement. C'est les mêmes classifications des ventes. C'est les mêmes règles de rapprochement sur la banque, paramètres comptables. Du coup, je vais pouvoir reprendre ça. Ce n'est pas des infos perso de la société, en mode le client ou ce genre de choses. C'est vraiment des choses basiques qui sont inhérents à un secteur d'activité. Et du coup, je peux envoyer les identifiants de mon client pour qu'il puisse se connecter. L'avantage également, c'est que vous allez pouvoir avoir une identité visuelle. Par exemple, là, mon appli, elle est aux couleurs des volises. Mais l'application Adprox, elle est aux couleurs du réseau Adprox. Et donc, quand ils vont créer un nouveau compte, ça sera tout charté avec le logo Adprox, ses couleurs. Et donc, on est tout de suite dans un imaginaire de marque. Et c'est important pour les clients aussi. Quand je vais sur la liste de mes clients, je peux très facilement entrer sur un des clients que je suis en train de suivre pour aller l'accompagner et donc travailler avec lui directement sur son compte. Donc, je peux soit superviser, soit carrément intervenir sur son compte. Alors, je pense par exemple, chez Adprox, les secrétaires peuvent faire des factures à votre place ou ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une distinction. Vous savez tout ce qui est fait. Vu qu'on a l'historique des événements, on sait qui fait quoi. On a vraiment tout suivi. Et du coup, vous pouvez déléguer une partie de l'administratif si c'est trop pesant pour vous. Je crois que tu voulais montrer aussi, Elliot, la partie choix des menus ici, non ? Oui. Nous, en fonction de soit c'est un compte Adprox, soit c'est un compte client, ils n'ont pas les mêmes menus. Ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Et ça, on a un menu standard Adprox, un menu standard client. Et après, en fonction des demandes et des évolutions de l'activité ou autre, on peut débloquer de nouvelles fonctionnalités. Petit exemple, les bons de livraison. Si une entreprise ne fait pas de livraison, on ne lui met pas l'option dans le sous-menu vente, bons de livraison. C'est vrai que sur Evolis, par défaut, quand vous créez un compte, vous avez tout et l'appli, elle est de plus en plus complète. Donc, il y a sûrement plein de fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Quand on a comme ça des professionnels de l'accompagnement, c'est d'autant plus pertinent de personnaliser l'appli en fonction des besoins du client. Si vous savez que votre client ne va jamais utiliser la caisse ici, l'idée, c'est de lui décocher le menu caisse. Comme ça, ça n'apparaîtra plus pour lui. Et par contre, du coup, il aura une interface structurée, simplicité. Exactement, nous, excuse-moi, je te coupe. Non, non, vas-y, vas-y. C'est exactement ça. Nous, Evolis a beaucoup évolué. Depuis le temps qu'on l'utilise, il y a eu de nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, c'est très bien. Mais derrière, nous, ce qu'on propose dans le chef d'entreprise, c'est de la simplicité et vraiment de répondre à leurs besoins. Donc, effectivement, nous, de par nos adprocs et leur expertise, en fonction des problématiques métiers du chef d'entreprise, on va aller simplifier le menu au maximum. Et quand on rencontre un besoin, on ajoute au menu cette nouvelle fonctionnalité. J'ai même, j'en profite pour un autre cas d'utilisation. Il y a des cabinets comptables aussi avec lesquels on travaille, qui, par exemple, pochent le menu comptabilité, parce que souvent, le chef d'entreprise, une fois qu'il a ses rapports, il s'en fout de la compta, ou en tout cas, ça lui fait plus peur qu'autre chose. Et c'est le cabinet qui fait le travail d'exporter la comptabilité pour la mettre dans l'outil de production et faire toutes les déclarations obligatoires. En fait, je vous montre ça, parce que si vous décochez un menu ici, en tant que collaborateur du multicompte, vous continuerez de voir les fonctionnalités ici. Par contre, le client ne les verra pas. Ça peut vous permettre, si vous êtes un cabinet comptable, par exemple, de traiter les achats, de demander à vos clients de les collecter sur Evoliz. Vous, vous faites le travail de les traiter sur Evoliz. Donc, il y a bien les rapports qui vont se mettre à jour. Il y a bien le jour d'achat en comptabilité qui va se mettre à jour. Par contre, le client ne verra pas cette partie traitement des achats. Et du coup, il ne sera pas pollué par cette partie-là, qui normalement, il ne gère pas, qui vous délègue totalement. Donc voilà, on peut imaginer vraiment ce qu'on veut en termes d'organisation. Et ça permet de s'adapter aux besoins de chacun. Et je vous montrerai, du coup, c'est ici que vous faites évoluer l'offre commerciale. Voilà comment on travaille. Et du coup, la possibilité, c'est qu'on peut gérer vraiment beaucoup de comptes. On a vu, nous, on a des cabinets comptables qui ont plusieurs centaines de dossiers sur ce genre d'interface. Et ça permet très facilement, vous l'avez vu, de switcher d'un compte à l'autre. Alors, je vous montre également, quand vous êtes sur un compte, là, j'étais sur Artisan. Pour voir, par exemple, les relances, hop, là, je vois que j'ai pas mal de retard de paiement. Si je veux balayer toutes mes structures, je peux très simplement, ici, passer de Artisan & Co à Avionic. Et je vais être directement chez Avionic sur la page retard de paiement. Je vois qu'Avionic, c'est encore pire. C'est la catastrophe. Ils n'ont rien relancé. Et chez la société Charlotte, ils sont un jour, il n'y a pas de retard de paiement. Je peux vraiment basculer d'un compte à l'autre. Et ça me fait gagner énormément de temps. Quand j'accompagne beaucoup de structures, c'est assez plaisant. Voilà, pour ce qui est de cette partie-là. Est-ce que, du coup, Elliot, tu peux nous dire un petit peu plus depuis, soit depuis combien de temps vous travaillez avec Evolise, ou en tout cas, à quel besoin ça répond chez vous ? Je vais vous mettre en même temps le lien du site Adprox. Il est assez marrant. Vous êtes un peu dans la même identité visuelle que nous. Oui, c'est un jeu d'enfant. Je suis administratif chez nous. Oui, pas pour tout le monde, mais on essaie en tout cas. Ça, c'est notre credo. Evolise, ça fait à peu près 4 ans qu'on les connaît et qu'on a des contacts avec vous, en fait, tout simplement. Sur le plan opérationnel, ça fait au moins 3 années pleines ou vraiment 3 exercices comptables sur lesquels on travaille avec vous. Actuellement, on a une petite centaine de comptes, en multi-comptes, bien sûr. Donc, comment fonctionne en fait la problématique ? Dans un premier temps, c'était déjà d'avoir un logiciel de facturation et pilotage d'entreprise pour nous, tête de réseau. Dans un deuxième temps, c'était de pouvoir proposer à nos Adprox un outil fiable qui répond aux normes et qui soit évolutif, simple, flexible, etc. Et Evolise, ça nous a paru tout naturel de proposer. Donc, automatiquement, nous équipons nos Adprox d'Evolise pour gérer leur entreprise. Chaque Adprox est indépendante. C'est ce que j'avais précisé, c'est que chaque membre de notre réseau est un travailleur non salarié, un statut de DNS en fait, et est indépendant. Donc, il est lié à nous via contrat de partenariat, un peu c'est une sorte de franchise. Voilà. Donc, eux sont équipés d'Evolise et eux intervenant directement sur place auprès des chefs d'entreprise, ont pu se rendre compte que beaucoup n'étaient pas équipés ou alors mal équipés, soit parce qu'ils avaient des logiciels qui étaient trop chers, trop complexes, qui ne répondaient pas à leurs besoins, soit parce que le classique, ils étaient facturés sur Excel ou non. Et ça nous a paru une évidence de pouvoir proposer à ces chefs d'entreprise Evolise, puisque nos Adprox se sont formés cet outil, que nous, on a un référent en interne qui fait un peu office de support Evolise dans notre réseau. Et en plus de ça, vient dans un deuxième temps, votre support Evolise. Donc, au niveau accompagnement, on est parfait. Au niveau simplicité d'utilisation de l'outil aussi, nous, le multicompte, il nous permet, notamment aux Adprox, comme tu l'as présenté, j'ai plusieurs Adprox qui ont 3-4 clients équipés d'Evolise. Et au niveau de la gestion administrative, c'est un énorme gain de temps, puisque l'Adprox peut travailler sur la gestion administrative de ses clients depuis chez lui ou sur place, mais surtout, il peut switcher d'un client à un autre en deux clics, comme tu l'as présenté, par exemple, avec des factures en retard de paiement. Autre avantage, ça nous permet de proposer des comptes Evolise en test et d'avoir une vision globale, donc qui est en test, qui est en production et de pouvoir réattribuer à chaque Adprox en fait, comme un cabinet comptable, rétribuerait à un collaborateur un dossier clé. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, si, très clair. Est-ce que, enfin, moi, je trouve que c'est un gage de qualité aussi de pouvoir, par exemple, pour une entreprise qui se fait accompagner par Adprox, de savoir que son Adprox, que sa secrétaire, travaille aussi sur l'outil. Vu que vous partagez le même outil au quotidien, forcément, vous rencontrez les mêmes problématiques, vous avez potentiellement les mêmes questions, et donc, la personne est la mieux à même de nous former si elle l'utilise au quotidien. Cet accompagnement, alors moi, je vois quand même beaucoup d'avantages sur ce mode de fonctionnement. D'une part, parce que nos Adprox sont, quand ils intègrent le réseau, ils ont besoin de formation initiale, ils sont formés à cet outil, d'ailleurs par Kevin Dumont, qui est présent et qui est intervenu pour ce matin, il me semble, et une fois qu'ils sont formés, eux utilisent l'outil au quotidien pour facturer leur client, pour gérer leur activité. Donc, ils ont une certaine maîtrise de l'outil qui leur permet d'être convaincus et convaincants lorsqu'ils vont présenter cet outil à leur client. D'autant plus qu'eux sont aussi spécialistes et des gestes administratives et identifient assez facilement les défaillances administratives et organisationnelles de ces entreprises. Donc, dans certains cas, Eboliz n'est pas forcément l'outil pertinent pour répondre à ces problématiques, mais dans d'autres, il est tout à fait. Et à partir de là, l'Adprox maîtrisant déjà l'outil peut proposer à son client une période de test. Si cette période de test est concluante, on bascule le compte en production et le client est équipé. Et autre avantage, l'Adprox intervenant régulièrement, en général, ils interviennent trois heures par semaine dans les locaux de leur client. L'Adprox peut équiper le chef d'entreprise, paramétrer le compte Eboliz, le déployer et accompagner le dirigeant sur son utilisation. Voilà. Et ça, cet accompagnement de proximité, des retours qu'on a de nos clients, c'est un gros plus. C'est un gros plus puisque je pense que tout le monde l'a vécu et puis nos auditeurs aussi. Quand on change de solution, quand on découvre une nouvelle solution, une nouvelle fonctionnalité, etc., c'est un effort. C'est quand même un effort d'apprentissage et un chef d'entreprise n'a pas forcément le temps de faire cet effort d'apprentissage. Tu me disais également, quand on préparait le rendez-vous, que vous travaillez aussi en collaboration avec des cabinets comptables qui, par exemple, prescrivent votre accompagnement, le fait d'externaliser l'administratif pour des TPE qui ne s'en sortent pas ou qui veulent justement se concentrer sur leur cœur de métier. Et du coup, il y a l'Adprox, il y a le cabinet et il y a Evoliz. C'est un savant mélange des trois compétences. Tout à fait. Alors, je précise une chose. Si jamais des experts comptables parmi nous, nos Adprox ne font pas de comptabilité et sont engagés contractuellement à ne pas en faire. Nous, ce n'est pas notre métier. On vient en amont de l'expert comptable. Justement, on va intervenir chez le client. On va capter tous les frais administratifs entrant et sortant, les traiter, les classer, les dématérialiser et ensuite les mettre à disposition de l'expert comptable pour que celui-ci et ses collaborateurs imputent les comptes et fassent la tenue comptable. C'est un peu mieux. Et j'imagine que vous avez déjà présenté cet aspect d'Evoliz. Mais Evoliz nous permet justement de ne pas faire de comptabilité et de l'offrir aux experts comptables une solution assez pertinente pour justement qu'ils puissent avoir des pièces comptables qualitatives. Et ça leur fait gagner beaucoup de temps. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les cadres d'expertise comptable. Si vous voulez, c'est un triptyque Adprox chef d'entreprise expert comptable. Et l'adprox… Un triptyque, c'est le nom de notre boîte. Hasard ou qu'incidence, je ne pense pas. Mais oui, l'adprox va venir en fait faire l'intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'expert comptable. Et ça, on le prouve tous les jours puisque l'expert comptable a tendance à s'adresser à nos adprox pour tout ce qui est récupération des pièces. Est-ce que vous avez cette fature ? J'ai besoin de faire la TVA ? Il me manque tel le document ? Etc. Et c'est un véritable gain de temps tant pour le chef d'entreprise que pour l'expert comptable puisque le chef d'entreprise est sur le terrain, fait du chiffre d'affaires, développe son activité. Derrière, l'adprox, lui, va structurer toute la gestion administrative qui en découle et l'expert comptable va pouvoir, en temps et en heure, avoir accès à tous les documents, pièces comptables produites par le chef d'entreprise et va pouvoir ensuite produire les comptes comptables, etc. Je sais qu'on a pas mal justement de professionnels de l'accompagnement qui nous suivent et je discute avec la plupart d'entre eux qui me disent j'ai des clients, ça leur irait trop bien à Evolise mais ils sont réfractaires à se mettre au numérique, ils n'ont pas le temps, ça les saoule, ils ne comprennent rien. Vous, ces clients-là, vous faites comment pour les atteindre et les convaincre du coup d'essayer au moins la solution ? Alors, on connaît ça aussi, on n'a pas 100% de taux de conversion, ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, certains chefs d'entreprise sont réfractaires au changement et on a même eu qu'ils étaient sur Excel et même si c'est interdit, oui mais c'est plus facile, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils ont l'habitude, on ne peut pas leur refouder. c'est difficile et le changement, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait un sens et nos autres profs utilisent, usent beaucoup de pédagogie. Ce qui fait la différence, je pense, et j'en suis convaincu, c'est cet accompagnement de proximité, c'est-à-dire que tous les jours, on va faire un pas de plus vers Eboliz, la première semaine, ça va être, t'as vu, je facture sur Eboliz, donc je suis dans la légalité, la deuxième semaine, t'as vu, je facture sur Eboliz et je peux faire mes relances clients et ainsi de suite et avec le temps et le lien de confiance qui se crée, on arrive à déployer ces Eboliz auprès de ses clients. Après, c'est vraiment un travail de fond mais l'adprox a tout intérêt à le faire, c'est un intérêt partagé en fait, parce que quelqu'un qui n'est pas équipé de logiciel comme Eboliz, la gestion administrative derrière, c'est super chronophage et c'est plus de travail pour l'adprox, donc plus de facturation, donc des charges qui augmentent, donc personne ne s'y retrouve et l'adprox, en général, n'a pas forcément envie de rester, de continuer à travailler dans ces conditions puisque on est au Moyen-Âge alors qu'on pourrait avoir des solutions qui existent actuellement qui répondent à ce problème et qui permettent d'importants gains de productivité. Donc, pour moi, c'est vraiment l'accompagnement de proximité qui prime. Tu me disais aussi que ça les rassure que vous chargiez de tout. Le fait qu'ils savent que l'adprox paramètre le compte pour eux, qu'elle ou il va la former sur ce qu'ils ont à faire. Si, par exemple, l'adprox se charge de saisir toutes les factures, potentiellement, le chef d'entreprise, il a juste 2-3 boutons à connaître pour aller consulter son chiffre d'affaires, sa marge, mais du coup, ils sont rassurés du fait qu'il y ait quelqu'un qui se charge de toute cette partie dont ils n'ont pas le temps de souffrir. Exactement, puisque ce n'est pas le tout d'avoir un logiciel. On peut avoir le plus beau logiciel du monde, le meilleur du monde. S'il n'est pas alimenté régulièrement, il ne sert à rien, c'est une bouquille vide. Et là, c'est ça qui est rassurant, c'est se dire, bon, ok, je me suis équipé avec un super logiciel, j'ai l'onise, mais bon, derrière, mes factures, il va falloir soit sont des matières, matérialisées et les mettre directement dans la banette, soit sont de papier, il va falloir les scanner et les mettre dans la banette. Et puis après, il faudra traiter les factures et faire un rapprochement bancaire, etc. Et tout ça, en fait, c'est l'Adprox qui le fait. Et derrière, le chef d'entreprise, il est serein puisque lui, il sait qu'il a juste à développer son chiffre, qu'il a accès à tous les indicateurs de performance, à tous les rapports, d'analyse, etc. donc il peut piloter son entreprise et il sait qu'au niveau gestion administrative, il est structuré, il est tranquille. Je voulais montrer aussi pour ceux qui nous, si on a des clients qui nous suivent, qui sont rattachés à un réseau comme ça, sachez qu'on a parfois la question, il n'y a pas de problématique à être rattaché à un réseau pour la simple et bonne raison que si vous arrêtez de travailler avec le réseau, si j'en sais rien, vous cédez votre entreprise et le reprenant ne veut pas forcément, vous pouvez tout simplement être délié de la plateforme et vous allez conserver vos données, il n'y aura aucune perte de données, donc vous pouvez très facilement être attaché à un réseau, ça ne vous met pas pieds et points liés, ça simplifie seulement la relation à l'instant T et puis après, si vos routes se séparent, ce qui arrive régulièrement, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas pieds et points liés, vous pouvez délier votre compte continuer en autonome ou avec un autre multi-compte. Exactement, de temps en temps, on a la question, les clients de nos Adprox nous demandent, oui, mais si jamais l'Adprox, j'en ai plus besoin pour X raisons, on se sépare, etc., qu'est-ce qui se passe avec mon compte ? Et en fait, il ne se passe rien, le compte, on le détache nous de notre plateforme multi-compte, donc il revient à Evolise et si le chef d'entreprise veut continuer à utiliser ce compte, il passe en direct avec vous. Derrière, les paramétrages ne bougent pas, tout ce qui a été fait ne bouge pas et n'est pas supprimé et si jamais vous, solution en plus radicale, vous voulez carrément changer de logiciel, avec l'export des données, c'est assez facile en fait de pouvoir être prisonnier d'Evolise. et aussi ce qui est apprécié sur ce logiciel, c'est qu'il est vraiment très flexible en fait, tout est simple, c'est ça que le nom... C'est vos données donc en fait, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça. Simplement. Est-ce que pour terminer, Elliot, tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous êtes basé sur toute la France et même dans des Dom-Toms, sur les Dom-Toms ? Oui. Donc si jamais il y a des utilisateurs Evolise, on a parfois la question qui veulent vous contacter parce qu'ils veulent en savoir plus sur les prestations administratives que vous proposez, ils peuvent vous contacter sur ces données-là ? Exactement. Vous tomberez sur... Si vous appelez le fixe, vous tomberez sur Estelle Dupont qui fait coucou parce que je sais qu'elle assiste à la visio, qui est notre chargée de com-marketing et sinon, vous avez directement contact à revoisatproc.com et là, nous, on vous recontactera directement par téléphone. Je vois juste une question là. Est-ce que l'on perd le lien URL sur la conversation du webinaire ? Est-ce que quoi, pardon ? Est-ce que l'on perd le lien URL quand on part que ce soit Adprox ou notre plateforme de petits comptes ? Il ne me semble pas. Je n'ai pas compris la question. Tu sais, quand tu veux te connecter, quand tu te connectes à Evoliz, tu as ton lien pour te connecter à ton compte. Il me semble que tu ne peux pas ton compte vu que tu te connectes directement avec tes identifiés habituelles. Oui, bien sûr, c'est les mêmes. En fait, vous pourriez même vous connecter depuis la plateforme Evoliz. C'est pareil pour le client. Vous pourriez vous connecter ici, mais votre compte sera relié. C'est pour simplifier l'avis de votre professionnel de l'accompagnement, de votre assistant. Sinon, pour vous, en tant qu'utilisateur, il y a un déjeuner. Et juste, je vois que j'ai aussi Christine Julda qui est Adprox dans notre réseau, qui est en Corse, qui dit bonjour. Exactement aussi, accompagnée de dirigeants à distance et en plus. avec Evoliz, en fait, c'est ça qui est aussi apprécié des Adprox et de leurs clients. Vous voyez, pendant le confinement, nous, comme tout le monde, notre activité a été ralentie, mais nos Adprox ont pu quand même garder la main sur la gestion administrative de leurs clients et leur venir en aide à distance. Oui, c'est vrai que c'est super pratique. Et j'en profite pour dire bonjour à Cédric aussi qui est Adprox. C'est vrai qu'il y a des autres... On est venu en équipe. Vous êtes en force. C'est ça. Bon, écoute, Eliott, merci pour cette intervention. En tout cas, j'espère que le partenariat, la relation, continuera à un moment parce que nous, on apprécie vraiment ce que vous faites autour de la plateforme. Donc voilà, et puis on va pouvoir passer à d'autres types de multi-comptes qui sont les cabinets comptables avec Stéphanie qui va nous en dire un peu plus. Ça marche. Bonne journée, bonne journée à tous et Sous-titrage ST' 501